Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 4 février 2019. D'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les conseillers et conseillères, madame la directrice. Aussi, féliciter nos pompiers pour le début d'année assez occupé. On sait que l'an dernier, ça avait été plutôt tranquille, mais cette année, on a eu deux feux la semaine dernière, lundi, de la même journée. Ils ont fait un beau travail, je pense que ça a été un beau travail. Ça s'est quand même très bien déroulé, pas d'annicroche. Alors, félicitations à nos pompiers. Deuxièmement, c'est la semaine des enseignants et des enseignantes. On les remercie pour le travail qu'ils font auprès de nos jeunes. On sait que c'est l'avenir de nos communautés qui sont enseignées en ce moment à l'école. Alors, on remercie les enseignants. Nous portons aussi le ruban pour encourager la persévérance scolaire. Nous allons décréter la journée de la persévérance scolaire tantôt dans une résolution. Dans le même ordre d'idée pour le scolaire, il y a la campagne « M'as-tu vu? » dans le transport scolaire, la sécurité du transport scolaire. On demande aux gens d'être vigilants, d'être prudents à l'approche des autobus scolaires. Il y a une campagne qui va se dérouler au cours de la prochaine semaine à la télé par rapport à ça. Aussi, j'aimerais féliciter M. Tominéron, qui sera notre digne représentant aux Jeux du Québec d'hiver de cet hiver au niveau hockey. Alors, une félicitation à M. Tominéron. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. Un 1, bienvenue. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation des procès-verbaux du 14 janvier et de la séance spéciale du 25 janvier. Dans les rapports, nous aurons en 4.1 le rapport du maire. Le rapport des conseillers, comités et autres compétences en 4.2. 4.3, nous déposerons la MRC Domaine du Roi. En bref. 5, les finances. 5.1, acceptation des comptes. En 6, correspondance et communiqué. 7, nous aurons une première période de questions. 8, administration. 8.1, présentation, acceptation du rapport de l'archiviste et d'autorisation de destruction de documents. 8.2, la centre des loisirs, la sonorisation. 8.3, le camp de jour 2019, budget 2019 et autorisation d'embauche. 8.4, avis de motion règlement 2019-001, intitulé « Règlement décrétant d'exécution de travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autorisation d'un emprunt et des dépenses de 1,065,164 $ admissibles à une subvention. » 8.5, office municipal d'habitation de la Dorée. 8.5.1, acceptation du budget 2019. 8.5.2, nomination des représentants municipaux. En 10, la voirie. 10.1, enlèvement de la neige, autorisation. 10.2, réfection route Saint-Joseph-Nord, autorisation d'appel d'offres publics. 10.3, résolution aussi de dépôt de demande de subvention dans le RIRL. 11.3, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. Nous aurons l'adoption du règlement 13.1, règlement 2018-018, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier la réglementation de construction 2018-004, en vue de préciser que les dispositions touchant la fortification des constructions ne s'appliquent pas pour tout lieu de production, de transformation ou d'entreposage du cannabis conforme à la réglementation fédérale. » 13.2, adoption au règlement 2018-019, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier la réglementation du journal 2018-002, de manière à apporter une modification concernant les points de vente du cannabis et les lieux de production, de transformation ou d'entreposage du cannabis. » 13.3, adoption au règlement 2018-020, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif à l'émission des permis et certificats 2018-006, afin de préciser les documents à l'appui d'une demande de permis de construction pour un bâtiment lié à la production, la transformation ou l'entreposage du cannabis. » 13.4, association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nomination au comité municipalité désignée. En 16, affaires nouvelles, 15, affaires nouvelles, 16.1, c'est 15, 15.1, excusez. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2019, 16, deuxième période de questions et 17, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Madame Duchesne, merci beaucoup. Trois, acceptation des procès-verbaux du 14 janvier 2019. Tous les conseillers et conseillères en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'une proposition pour le procès-verbal du 14.1. Merci beaucoup, M. Beau. Et de la spéciale du 25 janvier 2019. Est-ce que toutes les informations concordent avec la séance tenue? Et j'en prendrai une proposition. Je peux le proposer, M. le maire? Merci, M. Simard. Quatre points, rapport du maire. Le 15 janvier, j'ai participé à la MRC Domaine du Roi. Le 17 janvier, nous avions une rencontre au MRN, moi et Mme Gagnon, pour l'harmonisation du secteur de la montagne à Ouellet. À 15h, nous avons rencontré aussi la députée de la CAQ, Mme Nancy-Guilmette, pour lui proposer tous nos projets de développement et demandes pour les projets futurs. Le 19 janvier, j'ai participé au souper des pompiers, souper annuel dans le cadre de l'activité de Noël des pompiers. Le 22 janvier, j'ai participé au Moulin des Pionniers, un CA du Moulin des Pionniers. Le 23 janvier, dans une de mes compétences à la MRC, j'ai participé à l'AGA de l'Association forestière pour l'Alliance forêt boréale. Ensuite de ça, nous avons eu le CA sur lequel je siège maintenant. Je suis administrateur de l'Alliance forêt boréale, ainsi que M. Boivin pour la MRC Domaine du Roi. Chaque MRC a un représentant et le préfet est d'office. Le nouveau président, d'ailleurs, de l'Alliance forêt boréale est M. Pascal Cloutier, le maire de Dolbeau. Et le vice-président, M. Liximard, préfet de MRC de Maria Chabdelette. Le 24 janvier, nous avons participé à la conférence touristique de Mélanie Joly au Delta-Jontière avec M. Richard Hébert, la mairesse de Saguenay-José-Nairon, sur le développement du tourisme au Canada et surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 25 janvier, j'ai participé aussi à la séance spéciale qu'on a mentionnée tantôt. Et j'ai participé aussi à l'activité pour le tournoi, puis oui, maintenant, de Saint-Saint-Jean, c'était l'ouverture officielle, la mise au jeu officielle, et aussi remis un étoile à ce même activité. Ça complète mon mot pour moi, pour ce qui est de mon rapport. M. Beau. Oui, moi, je suis un peu plus tranquille. Moi, j'étais à des rencontres spéciales qu'on a eues le 25. Et puis, le 27, j'ai été à une prestation de nos cheerleadings à Delbault. C'est encore une grosse participation de nos jeunes filles et garçons. De l'adorer. Très intéressant, très beau. Puis, le 30, une rencontre à Sœur Deldaire, un conseil d'administration. Parfait. On m'a dit tout le monde. Merci, M. Beau. Mme Duchesne. Bien, pour moi, encore plus tranquille que M. Beau. Il y avait la réunion spéciale du 25 janvier et une rencontre de la Corporation d'aménagement et de développement de l'adorer le 30 janvier que j'ai sur le conseil d'administration. Parfait. Merci, Mme Duchesne. M. Allard. Oui, ça a été assez tranquille depuis l'Assemblée du Centre de loisirs, parce que ça va rien qu'à poser une semaine par mois. J'aimerais souligner qu'il y a encore un poste vacant pour la conciergerie. On n'a plus eu grand nombre. Si des fois, ils sont intéressés. Pour la conciergerie? Oui, la conciergerie. Est-ce qu'il y a la fin de mars, si on a entendu? Si ils sont intéressés, appeler Isa Boélie ou Benoît, je sais moi, à 256-3766. Parfait. Ça, c'est tout ça complète mon mois. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simon? Oui, bonsoir. Bon, nous, quand on s'est laissé la dernière séance, le soir même, on avait une rencontre. On avait eu une rencontre à la résidence Dorée. Donc, je vais la réinscrire aujourd'hui. Ensuite, dans le courant du mois, j'ai eu une rencontre au Moulin des pionniers. Et comme mes collègues, j'ai assisté à la rencontre de la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée le 30 janvier dernier. Donc, c'est pas mal de temps en ce qui me concerne pour le dernier mois. Parfait. Merci M. Simard. Mme Gagnon? Pour les autres, ça, c'est tranquille. Réunion régulière spéciale. On a eu le 14, la réunion de la résidence. On n'avait rien de spécial. Tout fonctionne. Le 21, l'OMH. Tous nos bâtisses sont en bon état aussi. Donc, ça va très bien. Parfait. Merci beaucoup. On est en début d'année. On décolle tranquillement. Puis, après ça, on va prendre notre air d'aller. Oui, en plus, c'est ça. Alors, merci à tous pour votre travail. 4.3. On va déposer la MRC Domaine du Roi. En bref, 5.1. Acceptation des comptes. Mme Duchesne. Oui, j'ai fait la vérification des comptes que la municipalité a écrit. J'ai écouté par quoi pour moi. Je propose d'accepter tel quel. On a trois journales de comptes à autoriser. Le premier, les montants, c'est de 1... J'aurais 1 018, c'est ça? Le premier ou c'est le deuxième, c'est ça? Oui, n'importe quel. Oui, 1 018 et 67. Oui. Le premier était de 1 018 et 67. Le deuxième étant de 6 936 et 3. Et le troisième... Je n'ai rien monté. 261 088 et 22. Ça concorde avec vos chiffres, Mme Duchesne? Oui. Vous avez fait de la proposition. Merci beaucoup. 3. 3. 3. 3 conditions. Parce qu'on est dans la fin d'année puis on rentre les factures du mois de décembre dans une bonne année financière. C'est pour ça qu'il y a les chevaux. Les deux jours sont en droit de rentrer 2019. C'est ça. Parfait, merci. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 6. On en fait le dépôt de la correspondance entrante et sortante. 7. Il y a des questions? 8.1. Présentation et acceptation du report de l'archiviste et autorisation de destruction de documents, M. Beau. Oui. Chaque année, l'archiviste de la MRC de la Menzoa du Roi vient traiter nos documents afin de les classer selon notre calendrier de conservation. Il liste également les dossiers que l'on peut détruire tout en respectant les normes ambigables. Je propose d'accepter le rapport de l'archiviste de la MRC tel que présenté et autorisé la destruction des dossiers mentionnés et ce, au cours de l'année 2017. Sachez qu'on vérifie tous les documents et qu'on envoie la destruction avant de les envoyer, nécessairement. Alors, M. Beau, vous en faites la proposition? Oui. Merci beaucoup. 8.2. Centre des loisirs sonorisation. M. Allard. Le système de scénarisation sans les loisirs est en désuet. Je propose d'accepter la proposition de LSM en biocréateur pour le remplacement du système pour la somme de 3 411 $ plus les taxes applicables. Tout est parfait. M. Allard, merci beaucoup pour votre proposition. On sait qu'on essaie de mettre à niveau tous nos bâtiments. C'est une infrastructure qui sert. Ça faisait plusieurs années qu'on se faisait parler de la mauvaise qualité du système de somme. Donc, cette année, on a décidé d'investir. Ça faisait plusieurs années qu'on le repoussait. Cette année, ça va être fait. Merci, M. Allard. 8.3. Camp de jour 2019. Budget 2019 et autorisation d'embauche. M. Simard. Oui. Donc, la municipalité proposera encore cet été un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans. Je propose d'accorder un budget de 21 000 $ dont 11 000 seront assumés par la municipalité. 4 000 proviendront des subventions d'emploi et 6 000 proviendront des inscriptions des participants. Également, comme il sera nécessaire de procéder à l'embauche de personnel pour la tenue du camp de jour, je propose d'autoriser la Direction générale à procéder aux embauches nécessaires et à signer tous les documents nécessaires à la tenue du camp de jour. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Simard. 8.4. Avis de motion règlement 2019-001 intitulé « Règlement décrétant d'exécution de travaux de réfection de la route Saint-Joseph-Nord et autorisant un emprunt et des dépenses de 1,065,164 $ admissibles à une subvention. » M. Bourgouille. Le projet de réflexion de la route Saint-Joseph-Nord se réalisera en 2019. Pour ce faire, la municipalité doit autoriser un emprunt afin de défrayer les coûts engendrés. Il est à noter que tous les coûts relatifs à la dite réflexion sont admissibles et remboursés entièrement par une subvention gouvernementale. Je donne donc un avis de motion à le fait que le règlement d'entrée 2019-001 sera adopté lors de la prochaine séance. À noter que les C1,065,164 $ est remboursable à 90 % par le programme de subvention. Vous en faites la proposition? Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. 8,5. Office municipal d'habitation de la Dorée. 8,5.1. Acceptation du budget 2019. Mme Gagnon. Oui. La municipalité a une entente avec l'Office municipal d'habitation de la Dorée afin d'assumer 10 % du déficit. L'administration municipale a reçu les prévisions budgétaires pour 2019 et je propose de les accepter telles qu'elles sont présentées avec un déficit prévu de 133 232 $, donc une portion municipale de 13 323 $ pour 2019. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. Toujours dans l'Office municipal d'habitation de la Dorée. Nomination des représentants municipaux, Mme Duchesne. Certains mandats de représentants municipaux au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Dorée seront échus en 2019. Comme ces derniers sont d'accord pour continuer de siéger sur le Conseil d'administration, je propose de renouveler les mandats des représentants suivants à leur échéance en 2019, soit Hélène Gagnon, Mme Réjeanne Pottvin et M. Pierre-Simon. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 10.1. Enlèvement de la neige d'autorisation, M. Allard. Oui. Le service des travaux publics a demandé l'autorisation de pouvoir déposer de la neige sur le terrain privé lors de l'élargissement des rues résidentielles ou l'entretien des trottoirs en hiver. Il pourrait être nécessaire de procéder de cette manière dans certaines conditions particulières. Je propose que le Conseil autorise les services des travaux publics à pouvoir déposer de la neige sur le terrain privé, et ça, dans les circonstances particulières seulement. Ça va pour tout le monde? Je vais noter que ce ne sera pas récurrent à toutes les ramasses de neige, mais que dans certaines conditions particulières, un peu comme on a eu la semaine dernière, on va probablement utiliser le principe. Merci, M. Allard. 10.2. Réfection de route Saint-Joseph-Nord. Autorisation d'appel d'offres publics. M. Simard. Oui. Donc, le projet de réfection de la route Saint-Joseph-Nord se réalisera en 2019. Nous sommes maintenant à l'étape de procéder à un appel d'offres publics pour la réalisation des travaux. Je propose d'autoriser la Direction générale à procéder à l'appel d'offres publics pour ce projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Concernant aussi ce projet en 10.3, nous avons besoin d'une résolution pour le dépôt de la demande dans le RIRL par la directrice générale et l'autorisation de signer. Est-ce que j'ai une proposition pour M. Beau? Merci beaucoup. Urbanis. 13.1. Adoption au règlement 2018-018. Je vous proposerais qu'on adopte les trois en bloc. Donc, on va faire une proposition verbiale pour les trois. Étant donné que c'est une adoption de règlement qu'on a faite et que l'avis de motion a été lu à la dernière rencontre, je proposerais de faire adopter les trois en bloc. Donc, Mme Gagnon va se faire la proposition. Comme toutes les étapes ont été réalisées pour l'adoption de ce règlement, je propose d'adopter le règlement 2018-018 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de construction 2018-004 » en vue de préciser que la disposition touchant à la fortification des constructions ne s'applique pas pour plus de lieux de production, de transformation ou d'entreposage du cannabis conforme à la réglementation fédérale telle que présente. Nous allons ajouter à l'adoption du règlement le 2018-019 et le 2018-020 dans la résolution pour l'adoption en bloc. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. Merci. L'association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a désigné la municipalité de la Dorée comme municipalité désignée pour la sous-région du Lac-Saint-Jean. Je propose de nommer M. Yolande-Beau comme représentant municipal sur ce comité en raison que M. Beau est déjà présent sur les différents comités reliés à la forêt. Je propose également que ce comité soit reconnu comme prénuméré dans les listes du comité. Ça va pour tout le monde? Dans les listes du comité. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Gallard. Affaires nouvelles 15.1. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2019. M. Beau. Chaque année, les membres du conseil municipal se font un point d'honneur pour proclamer les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité. Ils considèrent que l'éducation est primordiale et encouragent tous les jeunes à persévérer afin d'obtenir une diplomation dans le domaine qui les intéresse. Je propose de proclamer les dates du 11 au 15 février 2019 comme la journée de la persévérance scolaire à l'adorer sous le thème « Nos gestes un peu plus, un peu plus, un plus pour leur réussite. » Et je porte fièrement le ruban du colorant afin de signifier mon acte. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. L'ordre du jour étant écoulé, vous auriez besoin d'une proposition pour enlever de l'Assemblée? Non, pour vous dire. M. Allard, merci beaucoup. Oui.